Oh non, 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 oh tchara va-t-il C'est parce que la vision est là ! Tonali Koyama Maman ! Combo-lisageur a marché ! Combo-lisageur a marché ! Dans la paix, en te pladant, par les labeurs... Nous nous attendons beaucoup pour notre chiffre neuf, le chiffre de la Renaissance, pour l'étenir au Kambambouka. Les journalistes, nous avons fait un effort, nous avons fait un effort, de manière à ce que nous avons fait un journal et nous avons fait un journal... pour le dire que mes amis ont l'étenu à l'échelle ! Alors nous nous attendons que les gens... se realisent français et après nous nous reparons que les gens nous apprennent à la française ! Quand les gens en nous apprennent à l'école, nous nous avons fait un���é pratiquement tous les temps au moment où nous avons accordé cette investigation ! Alors nous avons tous l'air propos de l'école Je pense que nous sommes tous prêts pour les gens pour eux de la terre, Alors, pour commencer notre propos, je voulais d'abord, donc, depuis sa création en 1885 jusqu'à la Troisième République, inaugurée par la Constitution de 2006, l'État congolais est intégré au système de prédation, organisé pour entretenir sa faiblesse, la division, l'insécurité et la pauvreté, l'exploitation de ressources naturelles pour les intérêts de tous, sauf celui de sa propre population. Les crises politiques depuis l'indépendance participent à cette stratégie d'un État congolais constamment en crise, maintenant en faillite au point de susciter une théorie de son émettement. Notre pays, la République démocratique du Congo, se prépare à vivre sa quatrième expérience électorale depuis l'avènement de la Troisième République, dans un environnement marqué, notamment par les situations ci-après. Le dysfonctionnement systémique de l'État, visible à travers une certaine impuissance de pouvoir public devant l'enrichissement illicite de politiciens, le détournement et la corruption endémique, les tueries ayant banalisé la vie humaine, l'exploitation sauvage et frauduleuse de ressources naturelles, les infiltrations étrangères dans l'administration publique, le manque de considération de textes légaux, le dérèglement de la justice. La guerre dans sa partie est depuis plus de deux décennies fait partie des facteurs perturbateurs qui hypothètent la stabilité de la République démocratique du Congo est un défi majeur à l'existence de l'État-nation sur les 2,345,410 km² de notre territoire. L'insécurité dans plusieurs autres coins du pays, particulièrement à Kwamut, sur le plateau de Bateke, dans la ville de Kinshasa, au Katanga, des territoires occupés à l'est du pays par des forces étrangères hostiles, invités par le gouvernement et non invités, sur lesquels le gouvernement de Kinshasa n'a aucun contrôle. La tension sociale face à la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat, la gabégie dans l'administration publique, l'indiscipline caractérisée dans le chef des citoyens avec une érosion très avancée de valeurs marquant la faillite morale, le débat politique pour le positionnement et non pour l'amélioration du rôle de l'État au profit du peuple, les VLT de pérennisation au pouvoir par l'entretien du culte de personnes indispensables et non remplaçables dans les partis politiques et dans les fonctions de l'État, l'absence de cohésion nationale autour de problèmes de la nation, laissant libre cours à la haine et à des divisions sur base des intérêts propres des politiciens, Le fonctionnement des régimes politiques successifs depuis l'indépendance avec les élections organisées jusque-là, celles prévues pour décembre 2023, présentant la même tendance, n'ont eu que le résultat de conserver le système de prédation pour les intérêts de quelques Congolais à travers des turbulences politiques, des conflits tribaux et la mauvaise gestion de la chose publique sans que le peuple congolais ne se retrouve et ne sorte de sa misère. La RDC est en péril. Et notre petite vision, dans laquelle nous cheminons de la gestion d'un immense territoire avec des richesses scandaleuses aux grands enjeux mondiaux, risque de nous faire perdre le Congo. Une situation générale d'irresponsabilité consacrée empêche de travailler pour la grandeur dans la manière d'aborder les questions de bien-être du peuple, de puissance économique, de souveraineté et de propriété du sol et du sous-sol congolais. Il est impérieux de passer à un autre système de valeurs et de gouvernance afin d'atteindre la renaissance de la République démocratique du Congo. C'est qui exige le savoir s'arrêter pour réfléchir, créer une cohésion nationale, fondre nos égaux dans l'intérêt supérieur de la nation, agir ensemble, conjuguer nos efforts et se préparer à poser les jalons d'un nouveau Congo car notre salut ne viendra que de nous-mêmes. La vision de la rupture du système de prédation par la renaissance d'une République fait référence à un mouvement politique ou à une idéologie qui vise à transformer profondément le système politique existant, perçu comme corrompu ou prédateur et à instaurer une nouvelle ère de gouvernance basée sur des principes républicains. Cette vision met l'accent sur les idées de transparence, de responsabilité, de participation citoyenne et de justice sociale. Elle cherche à remettre en question les pratiques politiques traditionnelles telles que la corruption, le népotisme et les abus de pouvoir en faveur d'une gouvernance plus éthique et équitable. La renaissance d'une République implique souvent des réformes institutionnelles, des changements dans le système électoral et l'établissement de mécanismes de contrôle et de surveillance pour garantir l'intégrité du gouvernement et prévenir les abus. Elle peut également promouvoir l'autonomie de pouvoir telle que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation de pouvoir pour éviter les concentrations excessives de pouvoirs. En résumé, la vision de la rupture du système de prédation par la renaissance d'une République aspire à un renouveau politique et à une transformation profonde de la gouvernance mettant l'accent sur la justice, l'équité et la participation citoyenne. Je voudrais ici vous résumer le Congo en bref, en termes d'État. L'intégrité du territoire et l'unité nationale sont les éléments fondamentaux constitutifs de la nation. La RDC n'existe pas si cet espace de 2,345,410 km rassemblant les membres de 450 ethnies auxquelles s'ajoutent les étrangers qui vivent avec nous n'est pas intact tel que délimité en 1885 et récupéré en 1960. Je voudrais ici vous parler de la première naissance de l'État Congo parce que nous voulons ici dans notre vision parler d'une naissance. Le Congo a connu une première naissance à l'issue de la conférence de Berlin. L'Afrique est partagée en morceaux comme un grand gâteau. Et c'est là que le Congo est créé en tant que propriété privée du roi belge Léopold II. L'État indépendant du Congo EIC naît un certain 1er juillet 1885. Et c'est en 1908 que le roi Léopold II nous cède à travers un traité conçu en 1907 il nous cède à la Belgique et nous devenons une colonie pour la Belgique. Je ne sais pas si vous réalisez un pays de 2 345 410 km² avec ses habitants appartenant à un seul homme et cet homme décide de le céder à son pays. Et c'est lors de la révolte en 1959 qu'une table ronde sera organisée en Belgique et qui nous conduira à l'indépendance en 1960. La proclamation de l'indépendance et la naissance de la première république ont été tumultueuses. Les troubles liés à la transition vers l'indépendance ont caractérisé cette période instable façonnée par la loi fondamentale adoptée par la Belgique. En 1964 et 1965 malgré l'adoption de la constitution fédérale de Loulouabourg par référendum l'instabilité politique a persisté avec des rébellions et des défis continus illustrant la fragilité des institutions. Un coup d'état militaire en 1965 c'est l'établissement d'un régime à partie unique de lutte de l'opposition et des tentatives avortées des démocratisations entre 1965 et 2006. Cette période a été complexe et souvent marquée par l'autoritarisme. Plusieurs séquences de transition entre 1990 et 2006. L'introduction du multipartisme, la conférence nationale de souverain, les accords politiques et les actes constitutionnels de transition ont tracé la voie vers une tentative de démocratisation et de stabilité bien que les défis persistaient. Et c'est en 2006 ce que naîtra la Troisième République l'adoption d'une nouvelle constitution dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai voulu tout simplement rapidement essayer de nous montrer que depuis 1800 enfin 1885 lorsque nous sommes nés pour la première fois un État il y a eu plusieurs actes qui ont permis qu'il y ait d'autres républiques qui nous ont conduits jusqu'aujourd'hui à la Troisième République. J'ai voulu tout simplement nous démontrer que la naissance de cet État la naissance de ces républiques n'a jamais non ces naissances-là n'ont jamais été faites pour l'intérêt du peuple congolais. Cela a toujours été fait pour l'intérêt d'un groupe de gens. Et c'est ainsi que nous nous disons la rupture est urgente. Bokabouani est commis une urgence pour Nabisso. La République démocratique du Congo est au bord du chaos. Si rien n'est fait, le pays pourrait sombrer dans une guerre civile généralisée ou un effondrement complet. est nécessaire. Pour sortir de cette crise, la RDC a besoin d'un changement radical comme je viens de vous le dire. Ces changements doivent être profonds et durables. Ils doivent s'attaquer aux causes profondes des défis auxquels le pays est confronté. Un nouveau leadership est nécessaire. un nouveau leadership est nécessaire pour conduire ce changement. Ce leadership doit être capable de rassembler les Congolais autour d'un projet de société commune. Il doit être capable de mettre fin à l'impunité et de lutter contre la corruption. Il doit être capable de mettre en place des politiques économiques et sociales qui favorisent le développement et l'inclusion. A l'issue du désastre tableau que je viens de vous dépeindre de la première naissance de l'État indépendant du Congo en passant par l'indépendance jusqu'à la troisième république de la RDC, je vous dis qu'il est plus que temps de prendre le courage à deux mains. Nous devons débrancher la République démocratique du Congo qui se trouve présentement dans le coma et maintenue par une machine politique artificielle et nous devons prendre courage de la laisser mourir dignement. Enterrons nous-mêmes cette République. Le laisser mourir dignement afin de lui permettre de renaître de ses cendres avec un nouveau souffle de vie. Chers compatriotes, Bandeko, Tokende Nambotama Yassika, la deuxième naissance. Voici notre vision de la rupture du système de prédation par la comboïsation. Elle est une nécessité pour la renaissance d'un État. de la Bokabouani et Mbalakata et Esal et Liyamabe et Zela et Kombo pour Nambotama Yassika et RDC. Nous avons présenté les sept points de la comboïsation pour comprendre qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un système de prédation. Il y a sept étapes de la comboïsation pour permettre de le Nambotama et Nambotama Sika. Les sept points de la comboïsation n'a qu'on cité rapidement et le nettoyage personnel le nettoyage autour de soi le prolongement de soi l'unité dans la diversité ce sont les quatre premiers points de la comboïsation qui touchent l'homme congolais parce que le véritable problème ici c'est le congolais lui-même arrêtons de nous cacher derrière les autres arrêtons de nous cacher derrière la communauté internationale arrêtons de nous cacher derrière le Rwanda l'Ouganda tout ce qui se passe dans ce pays c'est le congolais lui-même qui l'a permis et c'est la raison pour laquelle dans notre vision dans les sept points de la comboïsation il y a quatre points qui concernent l'homme congolais donc il y a mon quoi mi sou quoi moi et puis l'air quand il s'est nettoyé alors il y a un qui ne pas nettoyé les baningas et l'air a dit qu'on nettoyé baningas à comprendre que les politiciens pour qu'il y a des problèmes qui a congolais tout qu'il y a réconciliation nationale tout il y a avancé il y a des prolongements de soi et quatrième point l'unité dans la diversité tous les arabes m'ont les représentés congolais n'y en sort pour la sorte qu'il a congolais congolais m'ont congolais m'ont la m'ont sa finie balé la m'ont bouquie congolais m'ont congolais une fois que le congolais l'état ton congolais l'été ton di bo soto et sixième point la bison de la bonne gouvernance parce qu'une fois que ton congolais ton c'est c'est qu'il y a la intégrité la c'est honnête été pour la intérêt à mon ton son et c'est ainsi que ton chute la septième point qui sera la renaissance de la république commission pour préparer la nouvelle constitution composée de tous chefs coutumiers scientifiques hommes d'affaires politiciens hommes femmes jeunes la société civile les églises on va se mettre ensemble réfléchir pour donner naissance à une nouvelle république à travers une nouvelle constitution et cette fois ça ne sera pas la constitution de Marie José Il Fou Kou 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 ça sera la constitution de tous les Congolais une nouvelle ère via la renaissance avec un code génétique différent c'est Dans le programme, il y a un programme qui s'appelait à Sikoye, on peut expliquer la philosophie, la philosophie, la philosophie qui s'appelait à Sika. Dans le peuple Congolais, il y a un candidat qui s'appelait à Pony, il y a un mandat qui s'appelait à préparer à Sika à Sika. Dans le programme, le chapitre est le Congolais. C'est ça, notre premier point Nakatia Programme Nariso. La construction du nouveau citoyen congolais. Je vous ai dit, nous devons avoir un nouveau code génétique. Le Congolais a été souillé, le Congolais a été pillé. On parle de notre renaissance en tant que citoyen congolais, par le renouvellement de notre intelligence, par une prise de conscience qui commence par un nettoyage en soi, une conscientisation de l'autre, la réconciliation nationale et l'unité dans la diversité. Il s'agit de former l'homme congolais et la femme congolaise en le préparant à se prendre en charge avec responsabilité pour intéroriser par l'éducation et la culture les valeurs républicaines indispensables pour la construction d'un nouvel Etat congolais, dont le respect du bien commun, la justice pour tous, l'égalité des citoyens en droit, l'intégrité morale dans la gestion de la chose publique, le respect de la diversité, la réussite par le mérite, le respect absolu de la vie humaine, la solidarité, la fraternité, l'amour du peuple et du prochain, le pardon social, le travail, la primauté du droit et l'irréductibilité de l'intérêt du peuple. Construire l'esprit patriotique et le mental de développement dans la gestion de la quatrième république. Un homme nouveau pour une nouvelle république, comme je viens de vous le dire, on ne verse pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se repend et les outres sont perdus. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. La matérialisation des quatre premiers points de la combolisation aura lieu à travers le premier axe prioritaire de la formation humaine et la construction du bon citoyen agent de la Renaissance et du développement intégral. Des programmes particuliers et des réformes audacieuses auront lieu dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de l'administration publique, de la justice, de la culture, de l'encadrement des jeunes, de la prise en charge de la famille, de la santé, du développement agricole et de l'organisation du travail, ainsi que les infrastructures de base, socle du développement. Il s'agit de former le bon citoyen, faire de la famille, de l'église et de l'école, les cellules primaires de la formation des bâtisseurs du bonheur collectif, des travailleurs à la recherche assidue de l'excellence, des leaders soucieux des autres, des dirigeants dévoués à la patrie et intègres et des femmes et hommes disciplinés. La place privilégiée des femmes et des jeunes. Nous devons reconnaître les femmes et les jeunes comme agents de changement et les inclure pleinement dans la construction de la Nouvelle République. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, sera matérialisé à travers la formation et la responsabilisation accrue des femmes dans le domaine aux côtés des hommes. Il faut honorer la femme en tant que matrice du monde. Le Congo de demain pourra bénéficier d'une société plus équilibrée, juste et prospère. La formation professionnelle et qualifiante est nécessaire et prioritaire pour résorber la masse des jeunes laissés dans le loisiveté et leur usage abusif dans l'entreprise de la violence qui se trouve au service de prédateurs politiciens et affairistes. Le grand chantier que constitue le Congo pour son développement a besoin de cette main d'œuvre qualifiée. Notre premier pilier, c'est améliorer le système éducatif. Il faut transformer le système éducatif de la RDC en un moteur de développement économique et social. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un système éducatif accessible à tous, favorisant l'équité, la créativité, l'innovation et la recherche de solutions pratiques aux problèmes congolais. Créer un système éducatif accessible à tous, favorisant l'équité, la créativité, comme je viens de le dire, l'innovation et la recherche des solutions pratiques aux problèmes congolais, afin de fournir un moteur de développement économique et social de qualité et accessible à tous. Il faut cultiver un capital humain qualifié et compétitif. Ce système éducatif et des formations axées sur le marché du travail va pouvoir aider nos jeunes à entrer dans le marché du travail. Un système éducatif et formation en tenant compte de nos richesses naturelles est très important. parce qu'on a réalisé que le programme de l'éducation est un programme de l'éducation dans la colonie. Alors que nous avons beaucoup de richesses ici au Congo, nous avons des forêts, nous avons des eaux, nous avons nos richesses minières, nous avons du pétrole, il fallait que le programme de l'éducation soit axé vers cela et c'est ce que nous avons compris. Et nous vous proposons justement, lorsque nous serons aux affaires, nous allons changer le programme et l'adapter à nos réalités, afin que nos enfants, lorsqu'ils auront fini d'étudier, puissent jouir d'un financement et à travers un projet pouvoir entrer dans la gestion privée avec ce genre de projets qui pourront les aider à devenir justement des potentiels millionnaires. Un investissement dans les infrastructures éducatives est important. des écoles, des collèges et des universités seront construits ou modernisés, en particulier dans les zones rurales et marginalisées. Cela permettra d'accroître l'accès à l'éducation pour tous les Congolais, y compris les filles et les groupes marginalisés. On ne parle jamais de nos pygmées, nous avons nos enfants albinos qui sont rejetés et tout cela doit être pris en compte dans le programme parce que ce sont des groupes de gens qui sont marginalisés. La formation d'enseignants de haute qualité. Il faudrait reformer nos enseignants. Les enseignants seront formés de manière continue pour garantir la prestation d'un enseignement de qualité. Cela permettra d'améliorer l'apprentissage des élèves et de réduire les disparités entre les écoles. La promotion de l'éducation pour les filles et les groupes marginalisés, comme je viens de le dire, et l'éducation pour tous. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Dans la plupart des programmes dans nos écoles, c'est que l'horaire dans nos écoles finit en général à 13 heures. et si nous avons fait ce qu'après-midi, les parents qui nous permettent de se remettre à niveau, les parents qui nous permettent de s'enlever à ce niveau. Dans les écoles, il y aura des programmes qui permettent de s'enlever à niveau, ils permettent de s'enlever à niveau, et nous permettent de s'enlever à ce niveau, et c'est toujours à travers ces écoles-là que nous pourrons aider ces parents-là, ou des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier, ils peuvent encore retourner à l'école. Nous devons aussi favoriser la recherche scientifique congolaise. Alors pour avancer vite, nous allons au pilier de vérité, justice et réconciliation. Tout le monde a dit que les quatre premiers points de la mobilisation d'Abyssos, à un moment donné, nous avons obligé, pour passer à autre chose, tous les plus vérités pour l'Okouta et les qui mignent, et les qui mignent, donc la manière dont nous avons permis de permettre de faire ça. Alors à travers l'Okouta, nous avons mis la vérité et l'Okouta, nous avons mis la réconciliation, nous avons mis la réconciliation. Alors le pilier 3, nous avons mis la promouvoir un système de santé plus résilient. dont on peut améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous les Congolais tout le monde attend il y a une colonie pourtant, nous avons des esclaves mais les conditions il y a les Congolais et il y a mieux que depuis 1960 ce qui n'est pas normal nous avons une communauté internationale mais moi je trouve que nous faisons pire que la communauté internationale à l'époque, il y a une colonie nous avons à peu près 155 000 km de route les gens qui nous tournent nous avons peut-être 20 000 km de route nous avons une colonie nous avons une voie ferrée nous avons un transport qui nous permettraient de se rappeler que nous avons des vacances avant que nous n'avions pas parce qu'il y avait des bateaux qui leur permettaient d'arriver là donc nous avons des bateaux il y a aussi des gens qui ont été même si nous n'avions pas mais si nous avons des Congolais tous les pouvoirs tous les gens qui ont abusé notre peuple de Nabisso nous avons des gens qui n'ont pas pendant deux ans nous avons des gens qui ont visité l'hôpital général de Nabisso mais c'est grave c'est grave je vous dis la vérité ce que j'ai vu là je ne comprenais pas comment les gens pouvaient avoir le courage de nous inviter pour nous visiter qu'on visitait Nini mais c'est normal il y a aussi des gens qui ont visité les gens qui ont visité Nini mais pour nous avoir des gens qui ont visité les gens qui ont visité Nini et nous avons des gens qui ont visité Nini 63 ans plus tard avec tous ces milliards avec tous ces millions que les politiciens détournent chaque jour et nous tous nous faisons passer ça dans les réseaux sociaux en rigolant peuple congolais révolte-toi pourquoi tu acceptes cela ? problème des alliés par politicien c'est l'institution peuple il n'y a pas eu une institution pour comprendre que tu as un pouvoir et que tu ne peux pas continuer à accepter à être maltraité ainsi pour que tu puisses être révolter mentalement nous n'avons pas révolter pour nous il faut que nous récuperons les inégalités dans l'accès aux soins de santé nous avons vu le droit que nous avons notre carte ayant le droit que nous avons pas un fonctionnaire que nous avons notre opinion et que nous avons notre clinique nous avons notre opinion que nous avons notre soin et Tanguana toujours à la fonction publique. Donc, je ne suis pas à dire que la paix et la paix et la paix et la paix et la paix, la paix et 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 la paix, malgré l'esclavagisme, mieux que la paix et la paix et la paix et la paix et la paix. Pilier 4. Promouvoir et préserver notre patrimoine culturel. Forger une identité nationale inclusive et un vivre ensemble harmonieux, fondé sous le respect des différences et la situéalité active. Renforcer le sentiment d'appartenance nationale. On a fait ces exemples. En tant que sport, on a imprimé les bambos, par exemple, la t-shirt de drapeau de la bambé, pour se sentir congolais. On a imprimé les bambos de t-shirt avec les néopards, on a tenu la bambou à sport. Ce sont des petits exemples, mais qui peuvent aider justement. Il faut renforcer ce sentiment d'appartenance nationale. C'est important de comprendre que nous avions les bambos. Nous avions les bambos. Promouvoir le respect des différences culturelles. Nous avions les bambos. Quel est la culture que nous avons? Nous avions les bambos. Nous avions les bambos. Nous avions les bambos. Nous avions les bambos. Mais c'est leur culture. Il ne faut que nous avions les bambos. Nous avions les bambos. Alors c'est ça la richesse, parce que nous allons comprendre Alors pour aller vite, c'est le Congolais qui est mis au centre Et c'est ainsi que l'État vient en deuxième position Parce que dans notre vision de la rupture du système de prédation par la congolisation Je vous ai dit, les quatre premiers points concernent le Congolais C'est pour ça que nous l'avons mis en réserve dans notre programme Et donc dans le deuxième chapitre, comme nous l'avons dit dans la congolisation Le point 5 et 6, c'est l'État Le pilier 5, c'est la paix et la sécurité durable Je vais les citer, puisque nous aurons le temps Vous allez m'inviter dans vos émissions pour que je puisse décortiquer cela, pour gagner du temps Puis les 6, une gouvernance plus efficace, claire et intègre Je vais juste donner un exemple Nous avons vu des gouvernements se succéder Mais ce qui est important pour la cause de notre pouvoir, c'est de conserver le pouvoir C'est de garder le pouvoir Mais comment voulez-vous qu'on n'y ait pas de nombre de nos autres ? Jusqu'à ma mère, comment on n'est pas Si j'ai une barbe, vous nez pas vraiment J'ai même pas de 5, 10, 20 C'est ça aussi la planification, non ? Parce qu'il y a un nombre, et vous avez un nombre Il y a un doc, ça Quand on sait que tout ça, on sait qu'il y a une quantité Il y a une quantité L'heure est grave chers frères et soeurs Le poumon du monde Il faut exiger Il faut préserver Il faut conserver l'environnement Il faut conserver l'environnement Mais l'environnement est disponible Mais à cause d'inconscience Il faut préparer le projet Pour faire la population Pour faire la population Il faut conserver l'environnement Piliers 10 Infrastructures, urbanisme et habitat Tout ça qu'on s'est engagé A développer les infrastructures de base Comment voulez-vous parler De développement économique Lorsque nous n'avons ni eau Ni électricité Ni communication en termes même Il y a poste, il y a route Comment voulez-vous parler De développement Tout ça Il faut parler de développement Alors qu'avant Il faut régir des eaux Déjà Les personnes qui ont des eaux Pour bien nous Pour les arbres Il faut A voir Les gens qui ont des eaux Pour les eaux Pour le moment Pour les hausser Il y a un courant Pour les hausser Et comment les humains Avec les hausser Et comment les humains Ils ont des eaux Et ils ont des taux Ils n'ont même pas Piliers 11. La rationalisation de la gestion de terre. Il faut au Loukato promouvoir paix, la stabilité en établissant une gouvernance foncière transparente et équitable, en renforçant le droit à la propriété privée, en protégeant les droits des communautés locales et en rendant le pays attractif pour les investisseurs agricoles. Il faut une justice pour ce genre de personnes-là. Il faut une justice pour ce genre de personnes-là. Mais entre les pays européens et les problèmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour régler les problèmes. Il faut que lorsqu'on gouverne, il faut être sérieux. On est là pour régler les problèmes de congolais et non pour jouir. Je pense que c'est vrai. Le peuple congolais n'est pas le cas, alors qu'il n'est pas le cas arabe, ce qui est à 80%. Est-ce que c'est normal ? Il faut que l'on a tout à l'arrière de Dubaï. Il faut que l'on a tout à l'arrière. Et il faut que tu en auras à la tour. Il y a un peu à la montagne, à la Toulon, à la Toulon et à l'Ekaouki, à la province de Moussoussou. donc pendant une année de retourner tous les éloignants tous ont traversé la grande route tous ont la bilan gâte la kenda maurice seront l'anglais aéroport tout comme à la ville kaka cana sucre cana sucre cana sucre donc à développer économie n'a pas son base et à cana sucre est ce qu'il y a bien comment mais parce qu'il n'y a pas de paradis fiscal coup d'abattre à verser de la naté ne gana traversa ka mamonaki cana sucre t donc et l'oponio c'est pas d'abri c'est un scandale peuple congolais prenons conscience de ces choses chapitre 3 le monde il faut tous à la partenariat internationaux la rdc doit s'appuyer sur la candidature en 2018 j'ai ardemment plaidé en faveur d'une rupture radicale d'avec ce système délétère et ma conviction en la nécessité d'un nouveau ou d'un renouveau collectif n'a jamais vacillé je suis convaincu que la convoi la convoi la combolisation est la clé de ce renouveau un processus profond de transformation individuelle et collective cette philosophie guide mon engagement envers une politique authentique et un service public de qualité la candidature que je présente aujourd'hui est bien plus qu'une aspiration présidentielle c'est un appel pressant à l'action une opportunité cruciale pour opérer une véritable transformation et poser les fondations d'une quatrième république notre notre vision notre vision transcende les frontières de l'ordinaire nous aspirons à un écosystème politique innovant capable de résoudre les défis majeurs de notre nation notre priorité est de démocratiser le pays restaurer la sécurité pour voir le patriotisme lutter contre la pauvreté et développer notre nation tout en favorisant une coopération régionale et internationale équilibrée le moment est venu de rompre d'avec le cycle de la stabilité et de l'incertitude nous ne pouvons plus tolérer l'inertie et la déconnexion entre la classe politique et le besoin réel du peuple ma candidature représente une chance unique pour établir la confiance entre le peuple et ses dirigeants pour introduire une logique de stabilité dans notre environnement institutionnel en constante évolution en sollicitant le suffrage de mes concitoyens je m'engage à concrétiser cette vision en cette vision ambitieuse c'est une responsabilité que je prends avec gravité consciente de l'urgence de notre situation ensemble nous pouvons mettre fin à l'effondrement de l'état et réconstruire une nation où la cohésion nationale la justice et la prospérité sont les piliers de notre avenir commun avec un profond dévouement et une foi inébranlable en un congo nouveau je vous invite à nous rejoindre dans cette entreprise audacieuse le changement est nécessaire le changement est possible et le changement a commencé avec moi avec vous et avec nous chers compatriotes chers congolais c'est le moment d'écrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire de notre chers pays la c'est la vie non bon vote et marie josé il faut qu'on peut en pouvoir le numéro 9 chers compatriotes chers congolais chiffre neuf et ali ya botama neuf mois n'a qu'on neuf mois le chiffre neuf je le porte le chiffre neuf le chiffre neuf neuf mois n'a pas la kati alibou maman yon sazo kan rapta sa zali maman yon sazo comprende l'ok na zon loba na komi ko yon kabba douleur ya enfantement au peuple congolais que dieu bénisse la république démocratique du congo je vous remercie tozakou lana et la sima ti naporta y tozakou compagnie a zon kota lamo toka Sous-titrage Société Radio-Canada